salut salut j'espère que vous allez bien pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis sarahia fraisins de strawberry et pour ceux qui me connaissent comme d'habitude votre goût générique aujourd'hui on se retrouve pour une faq je vous ai demandé sur snapchat de m'envoyer des questions je voulais faire cette faq parce que très souvent on pose souvent les mêmes questions etc etc du coup là je vous ai dit vas-y envoyez moi toutes les questions que vous avez sur ma personne mais moi c'est à fond et je vous répondrai dans une vidéo comme ça c'est bouclé et je pense que je referai des updates chaque année parce que voilà la vie elle change les choses changent donc on sait pas quoi aujourd'hui je fume dans ma chambre peut-être que demain je vais fumer ouais je sais pas dans un palais royal donc peut-être que je vais me marier avec un prince donc un footballer on ne sait pas lire on ne sait pas de quoi elle fait demain ou comme j'avais pas envie de faire un truc nul où je réponds à toutes les questions une à une et tout j'ai fait en différents pôles du coup j'ai regroupé des questions dans un thème qui rentre dans chacun des thèmes que je vais faire comme ça sera plus simple pour nous tous je pense et j'aurais pas je vais pas m'attarder sur une question je vais plutôt m'attarder sur un sujet tu vois ce que je veux dire je trouve que c'est une bonne idée vous trouvez pas trouvez que c'est une bonne idée en fait vous n'avez pas choix du coup le premier sujet qui suis i have to answer to this question euh tout simplement alors on me demande tout le temps comment je m'appelle appelez-moi sarabi my second name like mon second prénom appelez-moi sarabi enfin j'ai plein de prénoms sarabi est l'un des leurs posez pas de questions il n'y aura pas de réponse sarabi voilà vous m'appelez sarabi dans la rue directement je vais tourner la tête je vais faire oh my god oh my god oh my days what is happening qui m'appelle qui me reconnaît donc je suis une star quoi on est même dans la rue voilà tu m'appelles sarabi c'est bon ok après si on m'appelle par exemple léa soyez pas choqués parce que c'est aussi mon prénom et c'est comme ça on m'appelle depuis que je suis toute petite donc voilà on peut m'appeler sarabi mais genre léa c'est vraiment quand on m'appelle léa c'est sur stan sur ma soeur et même ma soeur elle m'appelle sarabi donc donc il y a que stan qui m'appelle léa pourquoi tu m'appelles léa stan arrête de m'appeler léa voilà j'ai 21 ans et du coup ce mois-ci ben je vais avoir 22 ans à la fin du mois and that's in period guys big period it's time genre j'ai pas 22 ans je me dis ça je suis une grande fille genre vraiment d'un mamu colo donc et j'aurais pu être mariée avoir des enfants enfin poupette on a le même âge elle a deux enfants elle est mariée donc voilà c'est un grand âge mais voilà on fait son âge quoi on fait son air on fait son âge on avance avec la vie voilà c'est c'est comme ça donc je sais pas ce que je vais faire pour mon anniversaire encore actuellement pour être honnête avec vous les années précédentes pour mes 20 ans j'avais fait une fête je vous dis tout le temps que c'est un flop pour mes 21 ans j'avais fait un petit resto avec deux copines à moi et cette année j'avais envie de faire autre chose je sais pas encore quoi donc si stan peut être gentil il peut me faire une petite surprise si tu vois ce que je vais lire pas une surprise visant bref ensuite on me demande tout le temps de quelle origine je suis oui c'est écrit là voilà c'est écrit ne me posez plus la question c'est écrit c'est écrit tu vois avant on était grave dans l'eau doublée quand on est jeune et tout on n'est pas forcément tantine mais je vous mais moi je suis une jeune tantine en fait je suis une tantine jeune je suis jeune mais je suis déjà une tantine tu vois ce que je veux dire donc ne posez plus de questions oh non tu es de quelle origine ya ya et qu'on m'a mis le long et donc mon amour à boi 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 du coup là vous savez i'm congolaise guys like that's a period big period du coup je suis congolaise donc voilà très fière de l'être 243% not a period guys j'arrive pas de dire ça ça me saoule ensuite je vis en banlieue parisienne enfin banlieue parisienne dans le 77 je sais pas si les banlieues je vois si c'est banlieue ou région parisienne mais dans tous les cas tout ce que vous avez besoin de savoir c'est que c'est dans le 77 on me demande tout le temps d'où je suis c'est un truc de ouf en live la faq il ya au moins trois quatre personnes qui m'ont demandé alors que je comprends pas genre je sais pas moi quand je pose une faq à quelqu'un une question à quelqu'un je vais pas me dire je vais pas lui demander où elle habite et moi je trouve que c'était beaucoup le nombre de personnes qui m'ont demandé où j'habitais je sais pas donc si vous me croisez dans une des grandes villes du 77 melun le mesur scène parce que ce qui me fait rire c'est que la plupart des gens ils disent que ouais comme je suis congolaise noire grosse bah j'habite là bas ok très bien mais venez à melun on va à ce spectacle venez à melun venez on se trouve là on se trouve à melun parce qu'on habite tous là bas tous les gens du 70 ils habitent tous à melun soit à melun soit le mesur scène tous là bas ou torsie torsie en plus je connais pas mal de personnes qui habite à melun je vais me rappeler que c'est grattons nous la tête bref on m'a aussi demandé si j'allais reprendre les cours etc ou mon parcours scolaire alors je suis actuellement titulaire d'un bac littéraire que j'ai obtenu avec mention and that's ok guys i got the sign for you bro you know non je rigole mais c'était bien c'était spécialité théâtre je me suis bien amusé j'ai bien rigolé franchement lycée c'était mes meilleures années pour être en tête avec vous j'ai vraiment trop aimé après ça j'ai effectué un bts commerce international que j'ai aussi beaucoup aimé mais malheureusement c'était assez compliqué parce que du coup c'est arrivé au moment où j'ai perdu ma mère du coup bah moi qui voulait bien travailler mais c'était compliqué je vais pas vous mentir je sais que par exemple mon stage que j'ai effectué en première année je l'arrêtais parce que j'y arrivais pas tu vois donc voilà c'était un peu compliqué et malheureusement ça joue sur sur mon après enfin ça joue sur ça a joué sur mes notes du coup forcément ça joue sur mon dossier donc c'est pas pratique mais c'est la vie donc on va pas la subir parce qu'on ne subit pas la vie nous sommes acteurs de la vie mais ça c'est un truc je peux pas changer du coup aujourd'hui j'en joue enfin j'essaie de transformer les choses etc comme je le peux quoi vous aussi vous avez beaucoup de questions en fait bref là bah du coup j'avais commencé une fin j'ai fait un premier semestre en licence banque que c'est en alternance du coup et ça avait fait le tour de tout tik tok mais si seulement à cette époque là il y avait le la monnaie sur tik tok mais j'aurais gagné mais plus de plus de 1000 euros plus de 1000 euros ça a retourné tik tok donc là là c'était la première fois qu'une vidéo à moi et autant de buzz après ma vidéo de l'ox genre c'était une dinguerie non mais attendez dites vous qu'avec la vidéo l'ox si c'était monétisé j'aurais gagné plus de 600 balles purée programme bêta non mais on cherche l'argent les gars on cherche l'argent faut que je me paye un billet d'avion pour aller en vacances là les frères on fait comment mais qu'est ce que j'allais dire bah oui et du coup j'ai pas trouvé d'alternance mais franchement c'était super bien j'ai beaucoup aimé et j'aurais voulu continuer en toute honnêteté j'aurais voulu continuer j'étais grave dégoûté d'avoir de devoir arrêter en fait parce que j'aimais bien la banque et tout j'aimais bien le monde que ça présentait etc du coup j'étais en mode bon voilà après c'est vrai que à l'époque bah j'avais pas cherché comme il aurait dû j'aurais dû chercher tu vois là aujourd'hui du coup j'ai appris que pour avoir une alternance faut donner un rein bah j'avais pas donné de rein j'avais donné mon ongle quoi voilà pour vous donner un petit aperçu entre un rein et un ongle il y a un grand 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 écart donc voilà mais après ça j'ai travaillé une demi année et du coup cette année je suis pas allée en cours cette année j'ai complètement travaillé franchement j'ai complètement travaillé là du coup j'ai arrêté ceux qui me suivent sur snap ils savent le pourquoi ceux qui me suivent pas tant pis pour vous ceux qui me suivent sur tiktok et qui me pour répondre directement à la question qui avait été posée par rapport à l'école est ce que je vais reprendre les cours je souhaite reprendre les cours mais le bémol c'est que bah comme j'ai fait un bts commerce international bah tous les trucs qui s'ouvrent à moi c'est du commerce tu vois pour finir en master et tout et à chaque fois il demande une alternance et pour trouver une alternance faut donner un rein du coup c'est pas pratique donc voilà donc je sais pas ça dépendra on verra bien ce que ça va donner mais voilà de toute façon je tiendrai au courant et on se retrouve dans un an pour avoir un bon update de mes études ok perfect on passe au thème suivant la vie de grosse ça encore la vie de grosse ça rentre un peu parce que j'ai eu des questions sur ma vie de grosse et des questions sur ma vie de grosse amoureuse mais comme juste après je parlais de ma vie amoureuse je préfère d'abord parler de ma vie de grosse on m'a beaucoup demandé comment je fais pour gagner confiance en moi comment je vis avec chaque jour comment je perçois les choses etc c'est pas bien compliqué je suis quelqu'un je m'en fous de tout voilà je m'en fous de tout je m'en fous de ce que tu penses je m'en fous de ce que tu dis la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui c'est de gagner de l'argent et d'être belle je suis belle ok il me manque juste le million je veux le million je veux plus que le million et actuellement je n'ai pas le million sur mon compte donc il faut que j'ai le million donc tant que ton argument ne m'apporte pas le million bah c'est bon c'est compris voilà clé de la vie la clé de ta vie est d'être entre tes mains et pas entre les mains des autres quand tu laisses du pouvoir aux autres sur ta vie c'est que ce sont eux qui ont les clés de ta vie dans leurs mains tu vois que ça ne sonne pas bien à l'oreille donc reprends les clés de ta vie ma belle period big period du coup voilà pour ma vie de grosse franchement c'est vraiment ça du coup là on va passer à la vie amoureuse et comme ça je vais bien vous en parler elle est pas chaotique mais c'est un peu les montagnes russes du fait que moi personnellement j'ai jamais ressenti un quelconque complexe vis-à-vis des garçons en étant plus grande et je me sentais pas grosse à proprement parler tu vois je me sentais pas grosse dégueulasse et tout genre pas du tout tu vois je me sentais plus enrobée mais vu que j'étais grande bah en fait j'étais un peu plus en chair que les autres j'avais pas de fesses par exemple c'était plus ça qui me complexait plutôt que mon poids genre vraiment quand j'étais au lycée c'était vraiment le fait de ne pas avoir de fesses qui me complexait mais vraiment parce qu'à cette époque là tous les mecs autour de moi leur seule obsession c'était ça je me souviens que toutes les filles qui avaient des gros culs et tout bah en fait tous les mecs ils se retournaient vers elle juste parce qu'elles avaient du cul alors que bah du coup vu que moi j'en avais pas bah personne m'a calculé tu vois franchement mon poids ne m'a jamais posé de problème par rapport à ma vie amoureuse je vais pas mentir avec vous le seul bémol c'était vraiment le fait de pas avoir de cul quoi de pas ne pas avoir la taille en 8 et pas rentrer dans les critères de la société que la société nous avait imposé nous impose jusqu'aujourd'hui d'ailleurs donc voilà après je sais que c'est pas pareil pour tout le monde et je sais qu'il y en a beaucoup pour qui c'est un gros complexe et ça dérange énormément mais après comme j'aime dire c'est comme tout faut travailler dessus faut prendre du temps faut prendre son temps faut guérir de ses blessures d'avant faut faut en fait c'est tout un travail à faire sur soi même et faut investir ce temps ça prend du temps mais faut investir ce temps parce que une fois que tu as fini ce travail là bah c'est parfait en fait ta vie elle est réglée franchement pour être honnête avec vous je dis pas officiellement que je suis en couple franchement je dis pas officiellement que je suis en couple je dis pas non plus officiellement que je ne suis pas en couple parce que je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui me posent des questions par rapport à une certaine personne qui est souvent avec moi vous commencez à me mettre la pression là vous commencez à me mettre la pression bref en tout cas le jour où je me marierai vous verrez la bague c'est ça le plus important là tant qu'il n'y a pas de bague venez tenter vos chances on s'en fout je pars du principe que tant qu'il n'y a pas eu la bague c'est que l'homme il n'a pas été assez capable donc ça veut dire que même si même si tu m'as dit ouais même s'il ya quelqu'un qui m'a dit oui toi je te marierai tant que tu n'as pas mis la bague le chant il est libre tant que quelqu'un aura mis une bague là c'est fini mais si ici il n'y a pas des bagues tentez vos chances tentez vos chances on sait jamais aller chercher dieu d'abord comme aller chercher dieu d'abord et après vous venez et vous venez pas en mode oui dieu m'a dit encore non non je suis trop belle ça m'émeut ça me donne envie de j'ai dommé sans cop et finance il y en a beaucoup qui pensent que je suis archi blindaxe du fait que quand j'ai envie de partir en week-end je pars en week-end lol que je peux enfin je m'achète quelques trucs et tout franchement les gars je moi je vais être honnête avec vous pas tabou prenez moi comme votre soeur comme votre grande soeur comme votre attaque comme tout ce que vous voulez moi je suis honnête je suis pas je faire la meuf du coin et tout franchement première partie de ma vie alors j'ai commencé à travailler j'avais 18 ans j'ai travaillé très très jeune enfin à la majorité de 18 ans à aujourd'hui non à quelques temps plus tôt zéro économie zéro économie en fait c'est comme quand tu viens d'avoir de l'argent ben en fait tu dépenses tout tu sais pas comment gérer et moi j'ai pas eu d'éducation financière au début je négligeais de ouf je disais mais ça c'est de la merde et tout c'est faux pas du tout les gars vraiment investissez dans ça investissez dans l'éducation financière parce que c'est super important vraiment avant j'étais là en mode mon dieu merci le découvert ça m'a toujours fait peur du coup j'ai jamais été à la découverte de plus de 10 euros mais même quand j'étais à découvert de même moins deux euros sur mon compte j'étais en pas gaille totale genre vraiment c'est un truc qui me craignait de fou que je craignais de fou et tout j'étais en mode non je veux pas finir à la banque de france et tout genre c'est trop ma phobie parce que je me dis j'ai même pas encore commencé ma vie imagine tu commences ta vie avec un putain de crédit que tu as sur le dos genre c'est vraiment trop la merde tu vois et du coup c'est pour ça que j'ai toujours été dans le mood où faut toujours avoir un peu d'argent sur le compte etc etc et surtout parce que souvent ma mère me disait il faut que tu es au moins il faut que ton salaire qui va arrive et ton salaire qui arrive tombe sur le salaire que tu avais déjà avant genre qui démiette au moment mais que ça tombe pas sur un compte vide ou à découvert tu vois et du coup ça fait que bon vas-y j'avais quelques vas-y il va me rester cinq euros peut-être trois euros et tout mais au moins il me restait toujours quelque chose mais j'économisais pas et ça c'est vraiment archimable parce que par exemple ben quelques temps encore après ben aujourd'hui je me dis que si j'aurais économisé j'aurais pu me payer une école de commerce tu vois si j'aurais économisé j'aurais pu aujourd'hui me payer des putains de trucs de ouf alors que le fait que j'ai pas économisé avant ben handicap dans le présent tu vois j'ai pas économisé assez longtemps pour pouvoir m'offrir des choses que j'aimerais me payer genre par exemple je peux pas m'acheter de voiture actuellement parce que j'ai pas assez d'économie tu vois et du coup aujourd'hui je suis dans une perception différente du fait que comme je bosse déjà normalement je compte vraiment pas l'argent des réseaux sociaux ça c'est un sujet sur lequel je vais venir juste après juste avec l'argent du travail pour être honnête avec vous j'étais un peu plus haut que le smith parce que vas-y j'étais en intérim et là actuellement je suis aussi un peu plus haut mais c'est vraiment pas plein de nos as quoi on tape dans les mille par exemple quand j'étais en intérim pour être totalement tabou avec vous le pire salaire que j'ai pu me faire bon c'est vrai que c'était trois semaines mais même le pire salaire que je m'étais fait c'était 1000 euros et le meilleur salaire que je m'étais fait c'était peut-être 1600 et quelques franchement en plus j'avais travaillé comme une chienne ce moment là juste pour 1600 euros quoi les gars non mais sérieux bref et dans les 1600 euros par exemple non ben pour vous donner une fourchette par exemple le premier salaire que j'avais eu c'était 1400 euros et ce salaire là fallait que je en fait j'étais broke à ce moment là j'avais tout perdu j'avais plus rien genre vraiment rien j'ai même plus de maquillage les gars je mettais de l'eau dans mon anticerne ok de l'eau dans mon anticerne pour le raviver il était mort il était oxydé à la mort il sentait le toxique à la mort j'étais vraiment ah mais à ce moment j'étais vraiment broke 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 je dirais pas c'était à quelle période de ma vie mais j'étais vraiment broke et du coup dès que j'ai eu ce salaire mais j'ai tout racheté genre j'ai tout 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 racheté tout racheté j'ai même racheté des chaussettes pour vous dire à quel point le fait de ne pas avoir su gérer ma vie mais ça fait de la merde tu vois et je dis Dieu merci aujourd'hui parce que c'est arrivé un moment où vas-y entre entre 18 et 22 ans que je vais avoir là tu vois ça va imagine ça c'est des trucs qui t'arrivent quand t'as 30 piges t'as des enfants aujourd'hui Dieu merci je suis en train d'apprendre à gérer mes finances avant d'être marié avant d'avoir des mises enfants parce que quand tu as des enfants c'est une putain de charge quand tu sais arriver avant et qu'aujourd'hui j'en prends conscience et que j'ose l'assumer devant vous et que je travaille dessus sinon les gars j'en suis pas sortie de l'auberge donc voilà après aujourd'hui pour être honnête avec vous ma priorité c'est vraiment j'avoue que d'un côté j'économise dans le vent parce qu'on sait pas ce qui peut arriver tu vois je me dis vas-y je garde cet argent là parce que on sait jamais mais d'un autre côté j'économise aussi pour voyager pour sortir pour m'offrir des trucs que je pourrais pas m'offrir en temps normal pour m'acheter une voiture pour m'acheter des voitures pour m'acheter des sacs des luxe d'entre le luxe arrête j'aime pas parler des choses comme ça mais surtout par exemple pour voyager parce que je me suis débloqué une nouvelle passion voyage avant c'est vrai que j'aimais beaucoup voyager mais quand tu n'as pas les moyens surtout qu'avant je pensais pas à voyager en fait genre je pensais juste à faire de l'argent et être là et vivre tu vois et quand tu quand j'ai commencé à vraiment partir et tout mais c'est là où je me suis dit ah oui mais c'est cool tu vois genre même des petits week-ends je me souviens que l'été dernier on est allé à Montpellier avec ma soeur et des amis à elle on est allé à Lorient pour être honnête avec vous c'était sympa tu vois je me suis dit un petit déplacement comme ça de temps en temps ça ça veut que faire du bien et donc voilà c'est pour ça que maintenant je commence à faire attention à ça surtout que comme je dis et je le répète on ne sait pas ce qui peut arriver au moment où j'étais broke si j'avais au moins quelques économies de côté ça aurait pu m'aider malheureusement j'en avais pas aujourd'hui j'en prends de la graine mais vraiment les filles et garçons si il y en a je sais pas s'il y en a mais les filles pensez vraiment à ça genre vraiment même 10 euros par mois rien que 10 euros par mois et vraiment si c'est chaud utilisez les mais rien que 10 euros tous les mois en un an ça fait déjà 100 euros 100 euros ce n'est pas rien on ne vous ment pas 100 euros tu t'achètes des trucs les gars arrêtez un peu même 1 euro tu t'achètes des bonbons chez les pistes donc arrêtez vous foutez ça y est surtout que là avec l'inflation j'ai l'impression de comment on va il n'y aura pas de retraite voilà faut être honnête on vit dans une insécurité permanente une insécurité financière permanente je sais que j'ai commencé à travailler à 18 ans mais je sais que c'est absolument pas ça qui va me m'assurer un futur un futur de retraite décent je sais que même avoir un bac plus 5 aujourd'hui enfin c'est triste à dire mais ça ne vaut plus rien tu sors avec ton avec ton bac plus 5 tu on te propose un mille deux on te propose un mille huit je suis désolé j'ai pas fait un mille huit j'ai pas fait un bac plus 5 pour avoir un mille huit il y en a pour que c'est normal mais pour moi ce n'est pas normal et la plupart des jeunes diplômés le disent donc voilà après c'est assez compliqué et c'est délicat parce que ça se passe comme ça en france et ça commence à toucher quelques pays voisins mais faut faire attention faut faire très très attention c'est pas de quoi il fait demain j'en viens au chapitre suivant les réseaux sociaux avant je voulais vraiment faire du youtube parce que c'est quelque chose que j'aime j'aime faire des vidéos j'aime vous partager ma vie j'aime rire j'aime monter ça me dérange pas du tout et tout je peux passer des heures et tout et c'est pour ça que chaque année j'ai envie d'évoluer en fait là par exemple j'ai commencé en août donc en août ça fera un an que je suis officiellement totalement remis sur youtube et je suis super contente parce que c'est ouf quand même surtout enfin youtube voilà youtube c'est un réseau qui est assez dur pour faire un public c'est dur pour avoir des vues récurrentes je le vois je le vis je le conçois et je suis super contente quand je vois que j'en suis quand même actuellement à 1500 abonnés alors j'ai commencé peut-être avec 200 abonnés vu qu'avant je faisais des vidéos que en moins d'un an j'ai gagné plus de 1000 abonnés je sais qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup plus en moins de temps mais pour moi je suis contente je me contente pas que de ça parce que toujours faut viser le plus haut le meilleur je suis totalement d'accord et je sais que le meilleur il reste à venir tu vois mais je suis comme une reconnaissante de ce que j'ai parce que je pars de zéro tu vois est-ce que je vais en faire un métier à vie si ça commence à vraiment vraiment payer plus que le smic pour être honnête avec vous je sais pas pour être honnête avec vous je sais pas si ça comme c'est ça comme si ça fait vraiment comme genre squeeze les na situation ouais ouais parce que c'est un vrai boulot c'est un vrai taf quand je regarde les émissions que squeeze nous propose c'est un truc de ouf c'est ce que tu vois à la télé quand je vois le contenu de la situation c'est c'est pas forcément ouf de ouf parce que voilà ça touche quand même ça nous touche et c'est assez simpliste dans l'idée mais quand elle fait tous tes vlogs du mois d'août la meuf voilà tu peux pas bosser à côté c'est pas possible tu vois et je me dis quand même voilà elle a atteint un niveau d'influence que aucun autre influenceur français n'a et je me dis que là ouais elle a atteint un putain de niveau tu vois et à ce moment là quand j'aurai même atteint plus au queue parce que c'est toujours possible je me dirais ouais vas-y peut-être pourquoi pas arrêter de bosser à côté mais tant que j'arriverai pas à ce stade là je pense que je continuerai de travailler à côté normalement ensuite tic toc tic toc tic toc c'est plus délicat parce que c'est un réseau social qui me freine du fait que je trouve que c'est un réseau trop toxique en fait c'est un réseau trop toxique pourquoi parce que tu deviens con en fait tu es là toute ta journée tu scrolles tu scrolles tu scrolles tu scrolles tu scrolles tu ne gagnes pas en intelligence tu deviens plus bête ta concentration baisse tu es obsédé par cette application je le dis parce que c'est ce que je vis c'est ce que je ressens vis-à-vis d'elle et je sais que des fois très souvent j'ai besoin de faire des pauses et même quand j'essaye de faire des pauses j'y arrive pas parce que je suis obsédé par ça je suis obsédé par les chiffres dites-vous que pendant un moment quand j'ai repris les petites story time que je fais j'étais tellement obsédé par les chiffres que j'avais enlevé l'appli je l'ai remise je l'ai enlevé je la remettais parce que je voulais voir en fait je voulais toujours voir les chiffres qui montent toutes les cinq secondes je suis là ah ouais ok je regarde les commentaires et tout j'ai obsédé obsédé et je suis là en mode mais what the fuck genre ça peut pas continuer comme ça tu vois du coup même du coup avec la formule bêta toutes les cinq secondes aller regarder ouais cette vidéo elle a fait combien cette vidéo elle a fait combien cette vidéo elle fait combien mais tu deviens fou tu deviens folle et je sais que là actuellement je me dis que ouais ça me dérange pas parce que là par exemple je bossais pas il ya j'ai pas d'obligation j'ai juste affaire à manger des fois chez moi mais pas pas tant que ça non plus donc ouais vas-y je vais garder tik tok mais je sais que plus le temps il va avancer et moi je vais continuer tik tok parce que voilà même si j'ai quand même une communauté assez assez grande sur tik tok je vais pas mentir et je suis très contente d'ailleurs là parce qu'actuellement j'ai quinze mille et quelques abonnés alors que tik tok j'ai commencé ça il ya un an non il n'y a pas un an parce que je bossais encore à mcdo il ya un peu plus d'un an peut-être deux ans c'est vrai que pour le temps que j'ai fait franchement il ya pas beaucoup d'abonnés parce qu'il y en a qui ont explosé d'un coup et tout mais je vais pas me plaindre voilà je vais pas me plaindre déjà avoir ça alors que je suis vraiment partie de zéro et que je pensais pas du tout que tik tok ça aurait pu le faire voilà je suis plutôt contente après c'est vrai que voilà moi les abonnés c'est pas quelque chose qui c'est pas que ça me fait peur mais c'est pas quelque chose qui m'attire non plus parce que je crois en mon ferme intérieur que la gloire c'est pas fait pour l'homme genre la gloire l'homme l'être humain n'est pas capable de supporter la gloire c'est pour ça que la plupart des grandes stars américaines elles finissent dans la drogue dans l'alcool pour essayer de trouver un échappatoire à ça parce que les cas je vous jure que franchement même à ma petite échelle comme je le dis tout le temps quand tu es dans la rue et qu'on te reconnaît qu'on est là j'aime trop ce que tu fais quand tu reçois des messages où on te dit qu'on t'adore non les gars genre non tu peux pas me dire ça tu vois genre comment moi je me sens après en tant qu'être humain t'imagines l'orgueil et la grosse tête que tu prends c'est de la folie je t'adore moi comment ça tu m'adore on adore qu'il y ait on alors qu'à quand même qu'il y ait quel oui et imagine tu reçois des triombs ça c'est pour ça que je suis pas je vais pas faire la meuf qui dit que ouais je veux pas je veux pas plus d'abonnés bien sûr que j'en veux plus tout le monde veut toujours plus d'abonnés bien sûr que je suis tout le temps derrière mes chiffres à vérifier que mes stats soient bonnes évidemment mais doucement doucement je ne cours pas derrière le succès je fin le coup je ne cours pas derrière le succès c'est le succès qui me court après c'est ce que j'aime dire ensuite snapchat parce que c'est un réseau que j'utilise aussi beaucoup où je raconte ma vie c'est délicat du fait que j'ai pas envie de tenir comme poupette même si je suis loin d'être comme poupette mais dans le mood où j'ai pas envie de tomber dans le gouffre où je me sens obligé de montrer tout ce qui est ma vie tout ce qui se passe dans ma vie et ne plus avoir de filtre en fait le beau le problème c'est quoi le problème c'est que quand tu montres ta vie les gens pensent qu'ils sont dans ta vie et qu'ils ont le droit d'émettre un jugement dans ta vie et non en fait et les gens ne comprennent pas ça et du coup bah moi je suis là en mode j'ai pas forcément envie que vous voyez toute ma vie tu vois parce que par exemple il ya mes frères il ya mes frères que je ne montre pas mon père je ne le montre pas parce qu'il ya des choses que je ne veux pas qu'on sache tu vois déjà la filmer dans ma chambre ça me saoule j'ai envie de filmer ailleurs j'ai envie de prendre un studio carrément où aller filmer parce que c'est chez moi c'est moi j'ai pas envie j'ai pas forcément envie de tout dévoiler comme ça j'ai l'impression de dévoiler ma vie tu vois et moi ça me dérange et en fait le truc c'est que snap c'est devenu tellement normal de montrer toute sa vie et je trouve que c'est pas normal en fait et moi j'ai pas envie enfin je trouve que pour moi ce n'est pas normal de montrer toute sa vie comme ça dans l'entièreté une vie privée en fait le problème c'est qu'avec ce nouveau métier d'influenceurs que tout monde peut faire bah il n'y a plus de vie privée d'appui du privé tout ce que tu l'aies n'a qu'on publie et on a facebook n'a publie et tout vous publiez tout vous publiez oui je sais plus possible donc voilà snapchat on va doser et c'est pour ça que d'un côté j'aime beaucoup plus insta parce que insta je trouve que c'est beaucoup moins inclusif témoin témoin mode ouais montrer ta vie montrer qu'à moi l'épinière beaucoup moins du coup j'aime beaucoup plus donc voilà je pense que ces derniers temps je vais peut-être plus sur insta que snap des fois je fais beaucoup de cures où je snap plus tout et tout je disparais complètement et je trouve que c'est très important pour garder tu sais cet équilibre parce que sinon on finit par se perdre et voilà c'est plus possible on passe au dernier sujet je trouve que j'ai beaucoup parlé alors où est ce que je me vois dans cinq ans je l'ai reçu mais tellement de fois genre même en live et tout les gens ils aiment trop savoir mais laissez moi vivre déjà là je sais pas où je suis laissez moi vivre mais dans cinq ans déjà les gars je vais avoir 27 ans car moi je me rapproche de vous pour qu'on soit un peu plus intimiste dans cinq ans les gars j'ai 27 ans et en tant qu'africaine les coutumes veulent que je sois mariée que j'ai des enfants que je sois dans ma maison que j'ai mon travail que j'ai ceci que j'ai cela et par contre je suis très très belle pour être totalement honnête avec vous ça me met un coup de stress parce que bah en fait tu dis que genre la vie elle est partie genre tu vois enfin la vie elle parle là tu vois encore hier j'étais au lycée j'étais en train de rigoler à le bac le bac le bac et demain en fait je vais me marier et demain je vais me marier genre tu vois la décadence ou pas est ce que tu vois le décalage et du coup je sais pas pour être honnête avec vous là par exemple je vais vous dire ce que j'aimerais ce que je souhaiterais qui arrive tu vois déjà que je sois toujours la femme pleine d'ambition franchement pour être honnête avec vous j'espère que déjà je serai toujours croyante même si je pense que ça ça changera vraiment pas parce que ah bah d'ailleurs je n'ai pas dit mais oui je suis chrétienne et fière de l'être j'espère avoir je sais pas en fait j'essaie d'entre avoir ma propre compagnie ou un cdi pour être honnête avec vous je sais pas être mariée je sais pas en fait je ce que je veux c'est moi ce que je veux dans cinq ans c'est plus de succès avoir atteint certains rêves que je peux obtenir grâce justement à mon travail sur youtube et sur tik tok et avoir une sécurité financière genre vraiment inébranlable dans cinq ans genre vraiment après côté perso avoir des enfants un mari etc etc ça c'est un autre débat mais que vous vous pouvez savoir et vous appuyez dessus entre guillemets c'est vraiment la sécurité financière la sécurité dans la vie de prière et voilà c'est tout en tout cas j'espère que ma vidéo vous aura plu j'espère que ma FAQ vous aura plu moi ça m'a plu de vous ouvrir mon coeur encore et toujours comme d'habitude on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous envoie plein de bisous à bientôt